BX1 Plus L'invité de Fabrice Groffilet On est avec le député bruxellois du mouvement réformateur, également sénateur et chef de groupe au Sénat, Gaëtan Van Gonsenhoven. Merci d'être avec nous. Gaëtan Van Gonsenhoven, on va commencer par l'actualité du mouvement. Du moment, c'est ce mouvement de grogne ou de protestation des policiers qui estime qu'on les stigmatise à tort quand on met l'accent sur les violences policières et du racisme au sein des forces de police, que ce soit des polices locales ou de la police fédérale. Vous comprenez ce sentiment des policiers ou ils exagèrent un petit peu ? Ils font un boulot compliqué les policiers. Et au lendemain des attentats, tout le monde les félicitait. Ils se rendaient compte combien on avait la chance d'avoir des services de police compétents. À l'heure actuelle, on est tombé dans un climat antiflique qui doit être difficile à vivre pour eux. Alors évidemment, comme dans n'importe quel corps, il peut y avoir des brebis galeuses. Mais fondamentalement, l'immense majorité des policiers font un travail compliqué au quotidien, confronté à toutes les difficultés de la société. Et franchement, je pense que nous devrions à tout le moins leur témoigner davantage de solidarité. Alors évidemment, il y a des moyens aussi de réagir par rapport à ces suspicions de faute. Il peut y en avoir. Nous proposons le placement de body cam pour pouvoir objectiver toutes ces critiques. Un mot quand même sur l'étendue du problème. Est-ce que ce sont vraiment des dérapages individuels, des cas particuliers ? Ou est-ce qu'il y a malgré tout une action de plus grande ampleur à prévoir à la police ? Est-ce qu'il n'y a malgré tout pas, il y a quand même beaucoup de plaintes qui s'accumulent et chez beaucoup de jeunes bruxellois, il y a le sentiment que le contrôle au faciès, ça existe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'ampleur à prévoir ? Il n'y a pas de racisme structural à la police. Maintenant, on peut travailler comme un certain nombre de zones l'ont fait, à faire en sorte à ce qu'il y ait davantage de diversité dans l'ensemble des corps de la société, y compris la police. Et ça, évidemment, ce sont les responsables des zones de police qui doivent plancher là-dessus. Pour le reste, moi, j'ai le souvenir de policiers extrêmement empathiques au lendemain de l'attentat qu'il y avait eu contre un imam à Anderlecht. Et j'ai vu des gens qui étaient empathiques, qui comprenaient la situation, qui étaient ouverts. Et donc, oui, il y a sans doute, tout peut être toujours amélioré. Mais venir aujourd'hui, comment pourrais-je dire, tomber dans la caricature à l'égard des zones de police, ça ne leur permettra pas de grandir et d'évoluer. Bien au contraire, il faut les appuyer, leur donner des moyens, les écouter, faire en sorte de faire évoluer le corps de la police. Mais ça, c'est la responsabilité des responsables publics. Et donc, je pense très sincèrement qu'on va trop loin dans la critique à l'heure actuelle. On va trop loin, même quand une euro-députée allemande du groupe des Verts a visiblement été quand même un petit peu violentée par des policiers à la Gare du Nord ? Mais il peut y avoir toujours des débordements, il peut toujours y avoir de fautes, il peut toujours y avoir des brebis galeuses. Il y a des milliers et des milliers de policiers. Donc, effectivement, il faut pouvoir objectiver un certain nombre de ces faits. C'est pour ça qu'il faut aussi améliorer la transparence. Et c'est pour ça que l'EMR propose le placement de bodycam sur… Donc, bodycam, on rappelle, c'est une petite caméra sur l'uniforme du policier qui permettrait de voir, d'enregistrer ce qui se passe et ce qui se dit avant et après les moments contestés. Je voudrais qu'on parle d'écolonisation un instant avec vous, si vous voulez bien, Gaëtan Van Gonsenhoven. On sait que le débat est très important en ce moment, qu'il y a eu plusieurs actes de déboulonnage de statut, qui a des débats en cours au Parlement bruxellois et également au Parlement fédéral, décoloniser l'espace public en retirant des statuts qui font la glorification du moment colonial. Ce n'est pas une bonne idée. En tout cas, selon nous, se concentrer sur cette question, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'on va retirer des statuts polémiqués sans fin, remettre en cause l'équilibre d'espaces publics. Une ville, c'est des couches successives et la présence de certaines statuts ne correspond pas nécessairement à la glorification de ce que l'on veut porter. Et donc, venir démanteler des statuts, c'est un débat sans fin qui va nous épuiser, qui va éviter d'aller vers l'essentiel. Même s'il y a des centaines de statuts ou de noms de rues qui font référence à la colonisation ou aux colonisateurs de l'époque, ce que vous dites aujourd'hui, je rappelle que vous êtes historien, Gaëtan Van Gonsenhoven, ça veut dire qu'on n'interprète pas tous ces plaques ou ces noms de rues ou ces statuts de la même manière non plus. Justement, c'est pour ça qu'il faut convoquer l'histoire, il faut recontextualiser, il faut faire en sorte que ces témoignages nous parlent, qu'ils disent quelque chose, qu'ils soient perçus aussi comme une possibilité d'ouverture, de débat sur la colonisation. C'est ce que je propose depuis un certain temps. Il faut remettre cette histoire de la colonisation dans la connaissance, au niveau de l'enseignement. Ça, Caroline, désire à confirmer que ça allait se faire ? Exactement, je pense que c'est une bonne chose et ça a trop tardé de mon point de vue. Il faut aussi que dans les nouvelles rues, dans les nouveaux espaces publics, ceux finalement de la nouvelle urbanité, on a parlé d'Etpad et d'autres grands quartiers qui sont développés, on a l'occasion là d'avoir des espaces publics où on peut témoigner de nouvelles valeurs. Alors plutôt que de détruire, d'éradiquer le souvenir d'un certain nombre de choses, essayons de construire une nouvelle citoyenneté. Je pense que c'est autrement plus dynamique et autrement plus positif que d'être dans une logique de la confrontation mémorielle. Ce que propose, pour être très concret, ce que propose le mouvement réformateur, puisqu'il y a eu un communiqué de votre groupe parlementaire là-dessus, c'est quoi ? C'est qu'on ait des QR codes auprès de chaque statut et des plaques explicatives qui permettraient d'aller voir un petit peu plus loin. Vous pensez que ce sera suffisant pour ceux qui trouvent qu'il y a trop de statuts coloniaux à Bruxelles ? Écoutez, je pense que ce qui est fondamental, y compris pour les victimes de la colonisation, c'est la préservation de la mémoire. Parce qu'effacer la mémoire, ce n'est pas rendre justice ni à l'histoire ni aux victimes. Et donc ces QR codes, ça permet de compléter les informations qu'on ne sait pas mettre sur une plaque. La connaissance de l'histoire, la connaissance des faits, je pense que c'est ça la plus grande justice. Et je crois que la plupart des historiens s'y retrouvent, en tout cas je le ressens, au travers des témoignages que nous avons eus en retour de nos propositions. Il faudra quand même se mettre d'accord sur les informations auxquelles on accédera par ce QR code. Il risque d'y avoir un beau débat là-dessus aussi. Je voudrais quand même vous interroger, Gator Van Xensoen, sur le dépôt d'une résolution au Parlement bruxellois, qui est une résolution déposée par les partis de la majorité, qui fait référence justement à la contextualisation de la colonisation. Est-ce que le mouvement réformateur va s'associer à cette résolution ? On avait organisé un débat il y a une dizaine de jours sur cette antenne. David Lester représentait le mouvement réformateur. Et il avait dit qu'il n'était pas exclu que finalement le mouvement réformateur la vote s'il y avait un certain nombre d'amendements et d'améliorations du texte. C'est bien parti ou c'est mal parti ? La discussion se poursuit. Et je ne vous cacherai pas qu'il y a d'autres niveaux de pouvoir au niveau même du Sénat. Il y a aussi des discussions sur un certain nombre de textes. Donc voilà, notre volonté est véritablement, elle est sincère. Elle consiste à faire en sorte que l'histoire reprenne sa place, que cette histoire coloniale soit réappropriée et que l'on rende justice aussi en reconnaissant effectivement le fait d'exaction et le fait de toute une série de phénomènes liés à la colonisation qui doivent aussi faire l'objet d'un examen de condamnation lorsque c'est nécessaire. Notre volonté est d'aller de l'avant et certainement pas de faire de ce débat un feu de paille. Ce qu'il a été par le passé puisque ce n'était pas la première fois qu'on parle de débaptiser des rues ou d'enlever des statues. Alors, il nous reste deux minutes. Je voudrais très rapidement avoir une minute sur deux petits thèmes, enfin, deux thèmes qui sont moins dans l'actualité et moins importants visiblement politiquement aujourd'hui. La création d'une police du bien-être animal. Vous faites cette proposition aujourd'hui dans le journal La Capitale. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de lutter contre les infractions à l'égard du bien-être animal. Le fait qu'il y a énormément de récidives et une grande impunité dans le chef de ceux qui maltraitent les animaux et qu'il manque des moyens nécessaires pour pouvoir à la fois suivre ces cas de maltraitance et s'assurer que ceux qui les ont produits ne les recommencent pas. Est-ce que vous imaginez, ce sont des vrais policiers ? Gatman Gonsonovan ? C'est plutôt des gens un peu comme les statuts de Bruxelles Environnement qui seraient spécialisés ? Voilà, c'est une cellule spécialisée, dotée qui dispose de moyens et qui peut agir. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas évidemment des policiers avec un képi et un ceinturon. Ce n'est pas ça. C'est véritablement dans l'idée d'avoir une structure efficiente qui dispose des moyens pour pouvoir agir et garantir évidemment que les textes que nous votons au niveau du bien-être animal ne soient pas finalement de bonnes intentions et guère plus. Voilà, donc proposition déposée. On verra ce qu'elle deviendra. Une dernière question puisque vous êtes un élu d'Anderlecht. Beaucoup de débats autour du boulevard Sylvain Dupuis. On a d'ailleurs fait un face-à-face dans cette émission pas plus tard qu'hier. Les aménagements qui permettent d'avoir une bande de bus qui est partagée entre bus et cyclistes, ça crée beaucoup de débat. Il faut revenir en arrière là-dessus ou pas ? En tout cas, il faut certainement éviter comme on l'a fait d'avancer sans concertation ni avec les commerçants ni avec les habitants et certainement pas mentir sur le sujet parce qu'on nous a menti en prétendant qu'il y avait des concertations et il n'y en a eu aucune. Et donc, on a fait des erreurs. On n'a pas pris en compte les permis d'urbanisme donnés au Westland. On n'a pas pris en compte l'avis, semble-t-il, de la commune et encore moins des habitants. Il faut travailler autrement et donc, à l'heure actuelle, la situation qui est sur le terrain ne convient pas et il faut en tirer des conclusions. Donc, il faut rouvrir le couoir des bus aux voitures ? C'est une éventualité, effectivement, parce que la situation actuelle en tout cas est bien plus mauvaise que celle qui existait. Maintenant, il y a déjà une piste cyclable. Il y a peut-être des améliorations en termes de sécurité apportées. Je n'en disque qu'on ne vient pas. et il ne faut pas travailler de cette façon complètement à l'abri de tout débat et de toute concertation. Merci, Gaëtan Van Gonsenhoven, d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle que vous êtes député bruxellois pour le mouvement réformateur et également chef de groupe pour le MR au Sénat. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada